Maintenant, on va faire une petite dictée. Attention, si on a besoin, on frappe les syllabes. Je vous demande de prendre un crayon, soit une ardoise, soit avec un vélédat, soit un crayon avec une feuille. Et de bien écouter. T'es prête Sophie ? Bien. Je vous demande d'écrire le mot canapé. Canapé. Attention, sur le « et », il faut mettre quelque chose. Allez-y. C-A-N-A-P-E. Et l'accent. C-A-N-A-P-E. On l'a daché. C-A-N-A-P-E. C-A-N-A-P-E. On va pouvoir écrire le mot patate. 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 Allez-y. On l'a d'attaché. Patate. 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 Maintenant, vous allez écrire le mot fourmi. Fourmi. Attention, pour faire « ou », le « o » se marie avec le « u ». Allez-y. Fourmi. 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 Puis, on va écrire le mot « table ». Table. Attention, celui-ci, il est difficile parce qu'il y a le « bl ». Table. Ta- B- 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 Attention, derrière le « b », il y a un « l » et un « e ». Table. Et maintenant, le mot « douche ». Douche. On se rappelle, pour faire « ou », il faut que le « o » se marie avec le « u ». Mais pour faire « ch », Sophie, il faut que le « c » se marie avec le « ch ». Le « h ». C-H, ça fait « ch ». Douche. Douche. D'abord, en capital. Douche. Douc. Douche. Le « c » et le « h » qui se marient. Et le « e ». Douche. Voilà !